coucou à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo nous allons faire ensemble des petits papillons comme ceci voilà comme ça en papier donc de l'origami je vous avais déjà fait des corsets des petites robes et des petits manteaux et là je me suis dit allez hop on va faire les petits papillons donc j'ai pris du papier comme ça de chez action en 15 15 voilà donc là vous en avez plusieurs vous en avez même des comme ça donc on va y aller c'est parti alors vous allez prendre un papier qui mesure 7,5 sur 15 donc je vais prendre celui ci tiens moi je l'avais déjà pris pour faire deux autres bon c'est pas grave je vais reprendre le même sinon je prends celui ci peut-être prendre celui ci avec l'oiseau voyez comme ça donc hop on y va donc 7,5 sur 15 voilà voilà on a notre petit bout de papier donc là je vais essayer de bien vous montrer c'est pour ça que je vous ai mis dans ce sens là pour changer un petit peu pour que vous puissiez voir donc on va prendre notre bout de papier on le retourne on le place comme ça bord à bord ici à ici et on vient bien marquer le pli donc moi je marque avec mon ongle faites comme vous sentez soit vous prenez un pli éloir soit vous faites directement avec votre main vous avez des petits pli par comme ça vous pouvez insister sur les plis donc on a plié comme ça d'accord ensuite on va plier dans l'autre sens donc c'est à dire comme ceci hop et on plie hop et voilà d'accord on a plié dans la hauteur ensuite dans la marque du pli on va donc le pli à l'intérieur d'accord on va venir avec cette pointe là on va le placer sur le centre comme ça on fait pareil de l'autre côté on le place sur le centre et on appuie comme ceci rien de compliqué pour l'instant ensuite on ouvre et ce triangle là on va le placer à l'intérieur donc c'est à dire que j'ouvre ici je viens d'abord mettre le triangle j'appuie ici sur cette partie là j'appuie sur l'autre partie et je viens mettre la partie ici d'accord donc le triangle il est à l'intérieur et ici je vais faire pareil donc c'est à dire que j'écarte cette partie là je viens mettre le triangle ici à l'intérieur et je replie hop on se retrouve avec ça donc le triangle est bien à l'intérieur d'accord ensuite on va prendre la partie le triangle à l'intérieur et on appuie on tourne on fait pareil donc le triangle qui est l'intérieur on le replie et on vient le mettre bien bord à bord avec celui ci et on marque le pli qui nous donne ceci d'accord pour l'instant ça va bien de compliqué vous arrivez à suivre vous mettez au ralenti ensuite ici on a le carré on va venir plier un carré comme ça d'accord pour l'instant on fait pareil avec ce côté là on vient mettre le rectangle ici comme ça ensuite on ouvre on va écarter mettre la partie rectangulaire ici à l'intérieur pour plus qu'on voit le blanc comme ça on replie comme ça vous n'avez plus du tout de blanc vous ouvrez vous écartez vous mettez la partie ici à l'intérieur et on replie ensuite vous allez prendre le centre c'est à dire ici et vous allez le mettre en fonction que le pli se fasse ici je vous montre il doit rester à peu près 0,5 comme ça ici il vous reste à peu près 0,5 vous allez faire pareil de l'autre côté hop et vous marquez le pli comme ça voilà vous allez écarter et ce triangle là qui est ici vous avez un triangle ce triangle là vous allez le remettre pareil à l'intérieur donc j'ouvre je mets mon triangle à l'intérieur hop qui nous donne ceci j'ouvre ici et je vais mettre le triangle à l'intérieur comme ça et ensuite cette pointe là que vous avez ici vous allez la mettre en bas voilà voilà et votre papillon est fait et on en refait un allez on refait on en refait un ensemble donc je reprends je récapépètes mais cette fois ci je vais aller beaucoup plus vite donc 7,5 sur 15 ça nous fait la moitié l'autre moitié vous pouvez vous en servir pour en refaire un autre sans problème donc on y va on plie en deux on replie en deux on prend la partie ouverte ici on fait le triangle voilà j'ouvre je mets le triangle à l'intérieur voilà j'essaie de faire ça bien quand même Mélanie je remets le triangle à l'intérieur voilà je donne ceci je mets le pli ici je remets le triangle à l'intérieur hop on le met devant nous on a les deux carrés on plie le carré pour former un rectangle on plie l'autre pour former un rectangle aussi donc avec du papier épais malheureusement l'origami vaut mieux éviter là c'est un petit bloc les papiers sont pas très gros donc ça va hop on ouvre on passe le rectangle à l'intérieur et on replie voilà ça on refait pareil de l'autre côté on ouvre le rectangle à l'intérieur et on replie comme ceci on marque le triangle jusqu'à 0,5 ici on marque le pli on fait pareil de l'autre côté et on marque le pli je passe les triangles à l'intérieur le triangle à l'intérieur je suis ma marque de pli en fait voilà et je forme mon papillon et vous avez un deuxième papillon qui est fait vous voyez donc une fois qu'on a notre petit papillon de fée ici je vais prendre celui-ci que j'avais fait avec vous je vais venir coller les petites parties qui dépassent pour bien on est partout c'est pas grave pour pas qu'il ait cet effet volume vous voyez comme ça un petit peu et en fait derrière on va pouvoir s'en servir pour mettre sur un côté de livre et ici un espace donc en fait il va me servir pour mettre ici vous voyez vous en servir comme marque page aussi en même temps donc là je vais coller la partie ici et après je vais venir le décorer pour l'embellir on va dire très très vite donc voilà on a notre petit papillon marque page ici et voilà mais bon on va le décorer quand même parce qu'il est un petit peu tristouné donc là j'ai pris ma distresse je vais venir ancrer les bords j'ai pris des petites breloques aussi voilà je vais venir ancrer tout autour pour lui donner un petit côté vintage on va dire voilà comme ceux ci mais ensuite je peux même le faire derrière oui tant qu'à faire on va le décorer aussi derrière un et voilà ensuite j'ai pris ma crepe d'âge j'ai pris des petites fleurs donc hop des petites fleurs comme ça je pense qu'elles ça devrait le faire des petites fleurs des roses et des roses donc ça c'était des petites fleurs que j'ai eu sur un site hein un petit ciseau j'avais ça dans le temps hein un petit ciseau j'avais ça dans le temps hein j'ai pris ma crepe d'ail pour faire un petit trou sur ma sur mon papillon j'ai dû brancher mon pistolet après chaude il est toujours sur le bureau mais il n'est pas branché donc c'est pas grave ça me donne le temps d'aller chercher ma breloque donc le temps qui chauffe j'ai sorti aussi des petites demi perles pour décorer vous voyez j'en ai fait plein d'avances des petits papillons donc hop je vais chercher j'arrive voilà j'en ai profité pour prendre une petite breloque papillon dans mes placards et sûrement des petites perles ici donc on y va c'est parti j'avais acheté ça aussi sur Aliexpress vous voyez donc je vais faire un petit trou avec ma crepe d'ail sur le bas de mon papillon avec le petit trou tant qu'à faire voilà 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 comme ça ici hop si vous en avez pas vous faites avec un petit pic hein ça fera aussi l'affaire il n'y a pas de soucis donc là ça va me permettre de faire un petit bijou j'ai pris une petite pince parce que la colle chaude est prête voilà forcément il y a des fils de colle partout tu nous reste en il nous ceci vous décourez comme vous vous sentez voilà ici je prends mes petits outils je vais débrancher mon pistolet à colle chaude parce que je vais plus en avoir besoin mes petits outils j'ouvre l'anneau ferme je prends suivant vous l'anneau je vais mettre une perle ici comme par hasard ça rentre pas les perles c'est pas top top 1 alors en 8 je crois que je vais abandonner l'idée perles oui abandonner je vais prendre des petits alors là c'est de la déco vous n'êtes pas obligé de faire pareil dernier c'est si je prends mon petit papillon c'est bon si je n'ai pas le bon anneau ça va pas le faire non ici non et je referme et voilà comme ça vous avez un petit papillon décoré pour mettre sur le coin de vos albums voilà j'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas moi j'étais ravie de le partager avec vous je trouve que ça fait des petits embellissements même pour mettre dans les jambes journal pour mettre dans les albums dans les albums photo pour m'offrir aussi un petit embellissement je trouve que c'est pas mal et puis après vous pouvez les faire à votre sauce comme je vous disais comme vous avez envie et là ça vous fait et ben des petits papillons plutôt sympa pour décorer j'aime bien j'aime beaucoup voilà et ben j'espère que vous avez passé un bon moment si jamais vous voulez les refaire que j'étais un petit peu trop vite comme je vous ai dit mettez la vidéo au ralenti et puis comme ça et ben mais c'est très très simple voilà vous pourrez en faire plein 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 à foison comme là j'ai fait voilà et ben sur ce je vous laisse je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo